Neuf proverbes. Thème, argent. 1. Pour qui ne met peine et sueur, point d'argent et point de pain. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que pour obtenir de l'argent et de la nourriture, il est nécessaire de travailler dur et de faire des efforts. En d'autres termes, si l'on ne fait pas d'efforts et ne travaille pas dur, on ne pourra pas gagner sa vie ni avoir de quoi se nourrir. Cela souligne l'importance du travail et de l'effort pour pouvoir subvenir à ses besoins. 2. Qui a faute d'argent et d'or, bien repose, est sûrement d'or. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui n'a pas d'argent ni d'or peut quand même bien se reposer et dormir paisiblement. En d'autres termes, le manque de richesse matérielle n'empêche pas d'avoir un sommeil tranquille. Il souligne l'importance de la tranquillité d'esprit et du repos, qui ne dépendent pas nécessairement de la richesse matérielle. 3. Il faut amasser d'abord de l'argent, la vertu viendra après lui. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que, selon certaines personnes, il est important de d'abord accumuler de la richesse matérielle avant de se concentrer sur les valeurs morales et la vertu. En d'autres termes, il suggère que l'argent et la réussite financière sont des priorités, et que la moralité et la vertu peuvent suivre une fois que la richesse est acquise. Cependant, ce proverbe peut être interprété de différentes manières selon les croyances et les valeurs de chacun. 4. Qui a argent en lui fait fête, qui n'en a point n'est qu'une bête. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que dans la société, les personnes riches et aisées reçoivent souvent un traitement préférentiel et sont bien accueillies, tandis que les personnes pauvres ou sans argent sont souvent négligées ou maltraitées. Il souligne la réalité des inégalités sociales et économiques, où la richesse est souvent associée à un statut social plus élevé, tandis que la pauvreté est souvent stigmatisée. 5. Dieu est le maître du ciel, et l'argent le maître de la terre. Proverbe français. Ce proverbe français exprime l'idée que Dieu détient le contrôle et la suprématie sur le ciel, tandis que l'argent exerce son pouvoir et sa domination sur la terre. En d'autres termes, il souligne la distinction entre les sphères spirituelles et matérielles de la vie. Il met en avant la croyance que Dieu est au-dessus de toutes et que les richesses terrestres restent limitées dans leur portée et leur influence. Ce proverbe invite à réfléchir sur les valeurs et priorités que l'on accorde dans sa vie, en mettant en perspective la dimension spirituelle et la dimension matérielle. 6. L'argent est plat pour l'amasser. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'argent est difficile à amasser, il ne vient pas facilement. Il souligne le fait que pour accumuler de l'argent, il faut souvent travailler dur, être patient et faire des efforts constants. L'expression « plat » dans ce contexte signifie que l'argent ne pousse pas comme de l'herbe, il faut donc le gagner avec persévérance et détermination. 7. L'argent, qui est muet, redresse ce qui est courbe. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que l'argent a le pouvoir de résoudre des problèmes ou des situations difficiles. Il peut influencer les gens ou les circonstances de manière silencieuse mais efficace. En d'autres termes, l'argent est souvent capable de corriger des situations compliquées ou de redresser des choses qui semblent tordues. 8. Argent comptant fait plaider avocat. Proverbe français. Ce proverbe français, « argent comptant fait plaider avocat », signifie que lorsqu'il y a de l'argent liquide impliqué dans une affaire ou un litige, les avocats sont souvent sollicités pour plaider en faveur de l'une ou l'autre des parties. En d'autres termes, lorsque des sommes d'argent importantes sont en jeu, les litiges peuvent être plus fréquents et nécessiter l'intervention d'avocats pour les résoudre. Cela souligne l'importance de l'argent dans la résolution des conflits et des différends. 9. Le filet pour l'oiseau, l'argent pour l'homme. Proverbe russe. Ce proverbe russe, « le filet pour l'oiseau, l'argent pour l'homme », signifie que chaque être vivant a des besoins spécifiques qui lui sont essentiels. Pour un oiseau, le filet est vital pour sa survie, tandis que pour l'homme, l'argent est nécessaire pour répondre à ses besoins et ses désirs. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de reconnaître et de fournir ce qui est nécessaire à chaque individu pour sa survie et son bien-être. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage FR ?